Bonjour à tous, salut, c'est Denis. Salut Max, on est de retour pour une recette sucrée aujourd'hui, c'est bien ça hein ? Tout à fait. Et qu'est-ce que tu nous as à propos ? Concocté. Ouais j'allais dire programmé mais bon. Ecoute aujourd'hui je te propose la recette des crêpes dentelles qu'on appelle aussi des gavottes. Oui c'est une spécialité déjà de quelle ? C'est toujours en général c'est toujours la Bretagne. Ah ok bah un petit coucou à nos amis bretons. Oui bah écoute c'est délicieux, c'est facile à faire. Donc on passe directement à la liste des ingrédients. Donc pour cette recette il vous faudra un blanc d'œuf, du sucre glace 70 g, 70 g de farine, 60 g de beurre fortement ramolli et un petit sachet de sucre vanille et une petite pincée de sel. Donc une recette vraiment facile. Oui la difficulté ça sera plutôt d'étaler la pâte le plus finement possible. En fait c'est le principe un peu de la crêpe dentelle. Tout à fait, il faut que ça soit extrêmement fine. On verra ça en fin de recette. Voilà seconde partie. Allez c'est parti, on démarre tout de suite. Donc la première étape c'est de mélanger le beurre et le sucre glace. Bon si vous n'avez pas de sucre glace c'est pas grave vous pouvez mettre du sucre normal. L'essentiel c'est d'avoir une pâte extrêmement lisse. Donc effectivement comme le sucre glace est très 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 fin. Donc on obtient rapidement. On a tout de suite quelque chose de très très lisse. Ensuite on va rajouter le sucre vanille. C'est pareil, tu as vu le sucre vanille est très fin. Ah ouais, tout à fait. Le résultat est toujours optimal. Une petite pincée de sel, c'est un exhausteur de goût. Donc c'est pour ça qu'on retrouve souvent du sel dans les recettes sucrées. Alors plus la farine. Et on est bon. Là, pas tout à fait. Il reste encore un ingrédient majeur. Et oui parce que là ça reste opaque. Et oui, c'est bien notre blanc d'oeuf qui va nous donner une meilleure texture évidemment, une texture plus lisse. On va bien mélanger pour que ce soit homogène. Tu vois, elle est parfaite. Voilà, superbe. En quelques secondes on obtient vraiment une... Tu vois, on peut dire... Pas de grumeaux. Ouais, j'allais dire une crème. Super, quasiment, on dirait une crème. Non, il ne faut pas la manger crue. Attention, je vais te surveiller. Voilà, donc la première étape est terminée. Ce qu'on va faire, on va la laisser offrir une vingtaine de minutes. Et puis on va passer à la deuxième étape, le dressage. A tout à l'heure. Voilà, donc on va mettre notre pâte sur une poêle évidemment avec un film pour pas que ça colle. Le plus important, c'est de les étaler le plus finement possible. Puis l'idéal, c'est d'avoir, tu sais, les petites spatules comme ça. Ouais, c'est pour retourner les petites crêpes. Beaucoup plus pratique. Donc voilà, on étale donc la couche comme ça, uniformément. Et après, tu vois, on lisse un petit peu comme ça, comme du mastic. Donc c'est la technique qu'il faut. Comme si on bougeait un trou, tu vois. Après, on racle bien pour faire, pour que ce soit bien net. Voilà, l'essentiel, c'est vraiment que ce soit le plus fin possible. Parce que tu sais, ça cuit assez rapidement, justement, comme c'est très fin. C'est ça l'intérêt, justement. Ça permet de ne pas trop traîner en cuisine. Exactement. Donc on laisse à peu près cinq minutes dans un four préchauffé à 180. Donc toujours pareil, tu vois, on étale finement. J'ai bien compris, c'est comme si on faisait du mastic, tu sais. Exactement, voilà. Donc ce qu'on va faire, on va te laisser finir. Parce qu'il faut renouer l'opération jusqu'à épuisement du stock. Oui, exactement. Et on se retrouve pour la suite dans quelques minutes. Alors tu vois, on fait des rectangles, des bons rectangles bien nets. Allez, ok, à plus tard. Voilà, donc il faut compter à peu près cinq, six minutes. Par contre, il faut aller très très vite parce qu'il faut les former pendant qu'elles sont encore chaudes, tu vois. C'est-à-dire qu'elles sont malléables. Malléables, exactement. Donc on leur donne tout simplement la forme, par exemple, de la spatule, tu vois. On fait ce qu'on veut, là, au niveau des formes, j'imagine. Exactement. On n'est pas obligé de faire... Tu vois, on les forme tout simplement comme ça. Oui, c'est vraiment des crêpes. Quand elles sont encore chaudes, elles ont la texture, elles ont l'odeur, il y a tout. Franchement, ça a l'air super sympathique. Allez, je vais terminer. On va faire vite. Allez, je te laisse finir. Attention, chaud de vent. Regarde-moi ces petites gavottes, là. Elles sont magnifiques, dis-moi. Elles ne demandent qu'à être dégustées. Pas mal du tout. Tu sens la bonne odeur. Ah non, mais l'odeur est liée. Ça, je te le certifie. La réussite pour vos crêpes dentelles, c'est évidemment, comme je t'ai expliqué, qu'elles soient étalées très finement, qu'elles soient parfaitement dorées. Et qu'il faut les rouler immédiatement, rapidement à la sortie du four. Parce que ça refroidit très vite et après, ça se casse. C'est l'étape, honnêtement, la plus cruciale. Après, si ça se casse, pas de panique, puisqu'on se sert des brisures aussi pour faire d'autres gâteaux. Exactement. Donc, aucun souci de ce côté-là. Allez, une petite séance ASMR, s'il te plaît. Il attend tous avec impatience. Il faut goûter quand même. Vas-y, rapproche. Rapproche, écoute-moi ça. Ecoute. Ouais, ouais. C'est comme elles sont en casse. Regarde, regarde. Tu vois. Il faut qu'elles soient comme ça, une crêpe dentelle. C'est impératif. Regarde-moi ça. Délicieux. Bon, je tiens la caméra, tu filmes ? Non, je peux faire les deux. Regarde. Attention. Regarde, regardez. Regarde, on est partout. Hum. Tu sais que ça n'a rien dans la rue que ce du commerce. Ecoute, de toute façon, tout ce qui est maison, j'ai… Oh la la les gars. Regardez-moi ça. Si on a la bonne recette, c'est toujours délicieux. Superbe recette, simple mais terriblement efficace, les gars. C'est pas compliqué. Juste, il faut avoir un petit coup de main. Voilà. Un petit coup de main du cameraman. Tu as dit qu'on pouvait les recycler, c'est ça ? Oui, des brisures, on fait des petites brisures, et puis on les intègre dans les gâteaux, tu vois, on les casse comme ça, des petites brisures, et on s'en sert dans les gâteaux, ça donne un superbe goût. Merci chef pour cette recette magnifique, j'espère que vous aurez apprécié, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous appréciez ce genre de recettes, et est-ce que vous consommez ceux du commerce, j'imagine que oui. Oui, et puis qu'est-ce que vous faites des brisures, si vous avez des brisures, on est preneurs, on est preneurs, voilà, tout est dit, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à continuer de nous suivre, et à commenter, ça nous fait un grand plaisir, merci à tous, à bientôt, à plus, ciao.